C'est ça. C'est la synthèse. Oui, oui. Puis ça, on l'a joué, hein? On l'a joué à l'extérieur de nous. Et quand on fait ça, quand on voit à l'extérieur de nous, tout à coup, on l'intègre, ça devient tout à coup, ça fait partie de soi. On le comprend. Et aussi, cette question de l'intégration avec les masculins dans Macbeth, c'est une question extrêmement complexe. Parce que nous avons cette base de sorcière, que c'est la base du féminin, qui sont les vraies conductrices de cette trame. Et dans un certain moment, c'est un homme dans cette œuvre, qui est un général de guerre, qui devient un roi et qui se rende complètement fou, complètement hors de contrôle et complètement hors, tellement destructif, une force de destruction qui se déchire dans la œuvre avec la collaboration de son femme. Oui, sa femme. De sa femme, qui est aussi mauvaise, qui est aussi déséquilibrée. Oui, mais c'est une femme phallique. C'est une femme qui veut un pouvoir phallique. Mais c'est le seul pouvoir qui est reconnu dans notre culture patriarcale. C'est le seul pouvoir qui est reconnu, c'est un pouvoir masculin. Le pouvoir féminin, il est reconnu, mais il est contrôlé. Il est mis, il est opprimé. Il faut faire attention à ce pouvoir-là. Alors, on le contrôle, on l'abuse, on le met en déboite. Alors, je pense que les femmes de ma génération aussi, voulant prendre notre place dans le monde, je pense qu'on a développé aussi un animus qui est fort. Mais au-delà de ça, on recherche parfois c'est quoi. Je ne suis pas qu'un animus. Je veux dire, j'ai aussi ce qui est arrivé avec mon pouvoir de femme, mon pouvoir féminin. Et qu'est-ce que j'en fais ? Comme ça, dans ton histoire, de Louise Rosenberg au Canada, à Montréal, comme était cette question d'un pouvoir féminin dans ton propre culture, et comme tu as copé, comment tu as, comment tu parles copé en français ? Comment j'ai géré ça ? Comment j'ai déroulé avec ça ? Comment déroulé la relation avec cette vision de masculinité, de fémininité dans le Canada, dans Montréal, et comment ça a changé après cette œuvre ? Oh, Seigneur, mon Dieu. Bien, tu vois, moi je me souviens, bon, j'étais une adolescente des années 60, et puis le féminisme était très fort à ce moment-là. C'était parce qu'on, vraiment, il y avait plein de lois, puis plein de choses qu'il fallait adresser. Et j'étais féministe, mais bon. Mais le féminisme à cette époque-là, c'était un féminisme. Je me souviens, j'ai recherché récemment ça, et puis il y avait des slogans, les féministes avaient des slogans dans ce temps-là, dans les années 70, qui disaient « Fais un homme de toi ». Ça, c'est incroyable. C'est ça. Mais c'est pour te dire à quel point, OK, le contexte social et culturel dans lequel on vivait était, les valeurs masculines étaient mises de l'avant, et puis on rejetait la religion aussi. OK, on se coupait beaucoup de... C'était ici la révolution tranquille. Oui, puis la religion qui avait été oppressive ici au Québec, tu sais, qui était vécue comme une oppression. Fait qu'on se coupait de toute chose qui était magique, spirituelle, c'était comme « ou non ». OK, on s'attachait, puis moi j'ai fait partie de cette génération qui voulait la science, et le, tu sais, je veux dire, il fallait que ça soit logique et rationnel. La identité professionnelle. C'est ça, oui. Puis je pense qu'il fallait traverser ça, puis il fallait apprendre le langage prédominant pour prendre notre place dans le monde. Et je pense que toutes les femmes en Occident ont fait ça jusqu'à leur façon, OK? Et puis je pense qu'il fallait traverser ça. Mais à un moment donné, il faut aussi retrouver... Puis je pense que je me suis coupée aussi d'une partie de moi pour arriver à ça. Et ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, moi je me sentais coupée de mon corps. J'ai entendu plusieurs femmes de ma génération tout à coup qui arrivent à 50-60 ans et qui disent « Bon, oui, j'ai réussi bien, je suis professionnelle, je me suis prouvée, mais maintenant il me manque quelque chose et je me sens coupée de moi-même en quelque part. Il y a une partie de moi que j'ai négligée, que je ne me suis pas occupée de cette partie-là. Et je pense que ma génération, on parle beaucoup comme ça. Tu penses que l'éducation que tu as vécue... Bien oui, c'est sûr. Les processus d'éducation, la pédagogie, le système de pédagogie qui est extrêmement masculin. Oui, très masculin, la science. On dirait que la science était devenue la religion, remplacer les religions. Et c'était ça qu'il fallait. C'était ça. Tout fallait qu'il soit prouvée, mesurée. Et aujourd'hui, au Canada, nous avons une position des femmes. La mère de Montréal, juste électée, c'est Valérie Plante, une femme, pour la première fois. Le Canada, en comparaison avec le Brésil, avec l'Amérique latine, est une société avec un féminisme plus grand. qui est en comparaison. Donc, les femmes ont occupé les positions professionnelles, les positions de pouvoir. Oui, oui. Mais tout a découvert une chose plus. Oui, c'est ça. Dans ce processus. Oui, c'est ça. Je pense que ce que j'ai découvert à travers les Macbeth et les sorcières, c'était, je pense, c'était aussi reprendre contact avec mon héritage culturel. Et pourquoi on s'est coupé du féminin? Pourquoi? Et puis, de me rendre compte, parce que, tu vois, moi, j'ai grandi aussi dans un monde où, ici, au Canada, les femmes ont beaucoup plus de liberté que dans d'autres pays. Alors, à un moment donné, tu te dis, ben oui, mais il ne faut pas se plaindre. On est mieux ici qu'ailleurs. Et à un moment donné, j'ai arrêté, moi, je me suis, j'ai arrêté de me préoccuper ou de m'appeler féministe. Sur la libération féminine. Oui, oui. C'était comme, j'ai comme, bon, non. Je veux dire, là, je peux travailler, je suis libre de travailler où je veux, je peux faire, tu sais. Mais je n'ai pas vu plus loin. Je n'ai pas regardé plus loin. OK? Et c'est maintenant que je découvre ça. Et le théâtre qu'on joue, pas seulement Macbeth, mais aussi Euripide, les Bacantes, tout ça me remet en contact avec mon histoire, mon héritage de femme. Et ça n'a pas été facile. Ce n'est pas toujours facile. Je veux dire, j'ai été parfois bouleversée. J'étais bouleversée de découvrir, mon Dieu, mais comment ça se fait que je ne savais pas ça, tu sais? Comment ça se fait que je n'ai pas fait attention à cette histoire-là, tu sais? Comment ça se fait, j'ai oublié. Mais de toute façon, tu sais, je veux dire, c'est de le redécouvrir. C'est une libération, c'est une grande libération de le redécouvrir aujourd'hui, tu sais? Et ça change mon rapport à moi-même en tant que femme. Et ça change mon rapport aussi à ma culture. OK? Je vois des choses que je ne voyais pas avant. Oui. Tu sais, je vois des choses... Puis je pense ici, tu sais, comme par exemple, on parle de la Nouvelle-Méresse de Montréal, bon, tout ça. Alors, je suis fière. Je sens que je ne suis pas toute seule à commencer à voir, hein? Je ne suis pas toute seule. On parle beaucoup du féminin partout. Les femmes se disent, non, on ne veut plus t'abuser. Non, ça ne marchera plus, tout ça. Et je pense que des événements comme l'élection de Trump, ça provoque aussi, hein? Les gens à prendre position, puis à sortir un peu, à questionner comment ça se fait qu'on a fait ça, là. Comment ça se fait qu'il est là, lui, tu sais? Alors, je pense qu'on devient de plus en plus conscient. Et puis, mais pour moi, personnellement, j'avais besoin de cette expérience dans le théâtre qu'on fait, nous. J'avais besoin de cette expérience à travers le jeu pour arrêter de penser. Parce que je contrôlais trop avec mes pensées. Tu sais, puis je pense qu'à un moment donné, bon, je me suis intéressée longtemps à la psychanalyse, les thérapies, tout ça. Tu sais, j'ai travaillé en santé mentale, puis bon. Mais il y a des limites à ça, à un moment donné. C'est qu'on peut se raconter la même histoire over and over again, hein? Le limite de la langage. C'est ça, le limite de la langage, puis le limite de la théorie, hein? Une certaine théorie, une façon de voir. Le rituel. Oui, c'est ça, le rituel. Une chose que je vais te demander, c'est que c'était vraiment extrêmement intense, cette processus. Nous avons fait un été dans l'hiver, avec notre groupe. Et je souviens aussi que nous avons ressenti, à un certain moment, beaucoup de sorcières. Nous avons, comme une parada de sorcières, de la ville, qu'on a entré. Mais comment était cette rencontre avec les sorcières du territoire? Et la folie aussi, la folie féminin, qui c'est une folie particulière, c'est une folie qui est toute cette façon de présenter, de bouger et de danser. Comment était cette expérience des sorcières? C'est très beau que tu mentionnes ça, c'est vrai, parce que je pense que ça fait partie aussi du processus, du rituel, OK? C'est de le faire pas seul, c'est de le faire avec d'autres, contrairement aux thérapies qu'on fait ici en Amérique, tu sais, en Occident. Et puis, c'est ça, le rituel de pouvoir faire ça en groupe, de se retrouver entre femmes. Quand on faisait nos rituels de sorcières, tu sais, je veux dire, c'était très, très important. Et puis, c'est ça qui nous sortait de notre pensée pour toutes les femmes qui étaient là. Et ça nous reliait entre nous à travers nos sens, à travers notre sens, à travers nos corps en mouvement, à travers la danse, le chant, tu sais, à un autre niveau. Pour moi, c'était une expérience spirituelle. C'était une expérience spirituelle avec d'autres femmes aussi, tu sais. Et j'ai beaucoup aimé aussi la manière que toi et les autres hommes qui étaient là aussi prenaient, parfois, par moments, prenaient un genre de posture autour de ce féminin-là pour l'honorer. Et ça aussi, c'est un facteur qui aidait beaucoup, beaucoup le processus pour retrouver ce féminin-là. Le retrouver en nous, le retrouver entre nous. Parce que le féminin s'exprime beaucoup dans la relation à l'autre. C'est ça l'essence du féminin aussi. C'est l'amour, c'est la relation à l'autre, c'est ce qui se passe entre nous. Et c'est le rituel, le cercle. C'est l'humanité qui se tient ensemble. C'est beaucoup ça le féminin. Ça fait que le rituel qu'on fait m'a fait redécouvrir ça. Parce qu'on vit dans un monde ici très individualiste, comme tout le monde le sait. On dit, on est souvent séparés, on se sent séparés, on se sent seuls. Et on ne sait pas comment se reconnecter autour. Ça fait qu'autour du chaudron, on dansait, on chantait. Et par moments, des moments d'improvisation, on exprimait des choses. On exprimait ce qu'on portait en nous, des peurs, de la colère. Il y a eu des moments absolument incroyables. Des femmes qui sont venues pendant un bout de temps, mais qui ont vraiment...